Et si vos oreilles en disaient d'un plus long sur votre santé que vous ne l'imaginez ? Formes, couleurs, cérumènes ou même un simple pli peuvent parfois révéler des problèmes bien plus profonds, du cœur jusqu'au rein. Dans cette vidéo, je vous montre 7 signes à surveiller. Premier signe, le pli diagonal sur le lobe. Un pli en diagonale sur le lobe de l'oreille, qu'on appelle le signe de Franck, est parfois associé à un risque cardiovasculaire accru, notamment chez les personnes souffrant de diabète ou de cholestérol élevé. Deuxième signe, forme inhabituelle de l'oreille. Une oreille mal formée ou la présence d'un petit appendice de peau peuvent être liés à certains troubles rénaux ou à des syndromes congénitaux. Dans certains cas, la forme de l'oreille peut même donner des indices dès la naissance. Troisième signe, la couleur du cérumène. Le cérumène normal est jaune à brun clair. Mais attention, s'il devient très foncé, rougeâtre ou contient du sang, cela peut révéler une infection ou une perforation du tympan. Quatrième signe, les écoulements de l'oreille. Un écoulement clair et aqueux peut être lié à un traumatisme, alors qu'un écoulement épais, jaune ou blanchâtre est souvent le signe d'une infection, comme une otite. Dans de rares cas, cela peut même révéler une fuite de liquide cérébro-spinal. Cinquième signe, les taches ou lésions cutanées. Une tache suspecte, une lésion qui change de forme ou un petit nodule sur l'oreille peuvent parfois cacher un cancer de la peau. Si cela persiste, une consultation dermatologique est indispensable. Sixième signe, symptômes internes. Des sensations de pression dans l'oreille, des vertiges ou des acouphènes peuvent indiquer une maladie de menière ou un autre trouble de l'oreille interne. Septième signe, oreilles et maladies métaboliques. Le diabète et le cholestérol peuvent aussi toucher vos oreilles. En réduisant l'irrigation sanguine ou en abîmant les nerfs, ils peuvent ne provoquer une perte d'audition progressive. Alors, vos oreilles sont bien plus qu'un simple organe d'écoute. Elles reflètent aussi votre état de santé général. Mais attention, ces signes ne remplacent jamais la vie d'un professionnel. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, consultez un médecin ou un ORL. Et surtout, prenez soin de vos oreilles. Elles vous parlent peut-être plus que vous ne le pensez.